Donc ici vous avez un combiné de semis de 3 mètres en Kuhn avec le semoir intégré, acheté en 2007 donc pour moi c'est donc rotatif qu'une dix rotors rouleaux paqueurs ce moir qu'une derrière que roulettes plombeuses je sème tout ce qui est céréales colza enfin toutes les cultures traditionnelles on dirait ça comme ça donc pour moi c'est un très bon appareil le seul inconvénient enfin un petit inconvénient quand vous l'achetez c'est que comment au début ça coûte pas le prix d'achat n'est pas très cher parce qu'il n'y a pas d'option enfin il n'y a pas d'option il n'y a rien dessus donc en option vous avez donc les traceurs de prélevé, fermeture des trappes, traceur sur R sur le semoir après on prend le grand paqueur au lieu de prendre le petit paqueur après en option je pense que après vous pouvez avoir entre 20 et 24 rayons donc moi je l'ai pris en 20 rayons pour 3 mètres donc quand vous après vous avez donc la trémie pour mettre 400 kg comme maintenant on fait pas mal de big bugs on est passé à 600, enfin des big bugs de 600 kg il faut prendre la rose de trémie pour en mettre un big bug donc quand vous cumulez tous les comment tous les suppléments évidemment ça fait monter la sauce sinon appareil très précis sème du colza à 1 kg et 2 hectares il n'y a rien à dire après pareil pour se mettre des céréoles vous le régler pour se mettre 150 kg ça sème à 150 kg il n'y a rien à dire très bel appareil très robuste d'accord donc toi ce que tu penses qui n'est pas bien c'est que tu as un produit standard et après c'est des options il faut qu'il s'accumule qu'il s'accumule qu'il s'accumule alors au début on est attractif ah ben je ne sais pas cher mais il n'y a rien dessus quoi il n'y a rien dessus donc après bah comme je disais tout à l'heure c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et puis ça fait plus ça que mec voilà sinon c'est un très bon appareil il n'y a rien en option aussi verra hydraulique pour remonter le sommoir et moi j'ai pris une option que il y a peut-être très peu de gens qui prennent j'ai pris la modulation de dose réglable de la cabine donc tu as un petit bout de chanteur j'ai un petit supplémentaire et si je mettons je me sème du blé à 150 kg avec terre je peux faire moi soit moi 60% ou plus 60% donc de la cabine j'ai eu une attention c'est 10% en plus ouais donc tu connais tes terres tu te dis tiens là on peut mettre plus parce que tu veux faire une forière tu descends pas tu fais plus 20% tu vas se mettre à 170 kg au lieu de 150 niveau d'entretien ça va ? niveau d'entretien très simple de graisseur sur les c'est les transeurs dégresseurs sur le rouleau poker agresseur sur la roue qui fait la distribution terminé à l'époque j'ai pris des disques pour faire du non-lob moi plutôt plutôt des stocks on a toujours dit que les disques ça passait mieux donc l'année passée j'ai semé tous mes céréales sans labourer à part le dernier blé de betterave peut-être non blé de maïs ça passe c'est pas sous seules? je vais se mettre du colza dans les poches de blé d'échoumer deux fois il y a rien à la dire et quand tu sèmes du colza tu fermes un rang sur deux? ouais je ferme un rang sur deux d'accord et je sème comme je trouve un rayon je sème neuf rayons sur 20 ouais d'accord et je ferme un et je peux descendre un kilo parce qu'il y a des s'moirs, tu n'y arrives pas, mais si veux, j'y arrive, en fermant rayon sur deux, forcément, forcément. Et les réglages difficiles ? Les réglages difficiles, il y a une botte de vitesse qui est composée de 6 vitesses, pour des céréales, on fait marcher botte de vitesse numéro 6, dans un mot, on va mettre botte de vitesse numéro 1 forcément, et puis après, c'est le botte électrique qui auctione les conduires. Non franchement, essais de débit, il n'y a rien de puissable, deux autres, faire 12 fois le tour de la roue, on sait qu'on a fait un air, on multiplie par 100 pour faire un air nectaire. De toute façon, c'est le s'moir noder dans le temps, évoluer quoi. Je trouve que c'est bien et pas compliqué. Pas compliqué. Non, après, il y a feu pour tous les goûts. ... ... ... Sous-titrage ST' 501